Tebboune, Gaïd Salah, cette longue amitié née dans le désert. Abdelmajid Tebboune est le seul vrai ami qui resterait à Gaïd Salah. L'amitié entre les deux hommes remonte au temps où Abdelmajid Tebboune était Walid Adrar et le général Gaïd Salah à la tête de la troisième région militaire. Les amitiés qui naissent dans le désert sont, paraît-il, solides et durables. Et partant de là, je suis donc convaincu que Tebboune sera le prochain président, quand bien même toutes les urnes, sans exception, seraient brûlées par les manifestants le jour du scrutin. Il ne peut pas être autrement et nul besoin d'être un mage pour le deviner. Après trente-deux semaines de manifestation, Gaïd Salah est encore là, amoché certes, mais sa capacité de nuisance est entière. Il gomme et dégomme, emprisonne et relâche comme bon lui plaise, et aucune opposition n'est venue l'arrêter ou l'en empêcher. Pourquoi en serait-il autrement le 12 décembre prochain ? Gaïd Salah n'a pas l'intention de jouer à la roulette Reus avec son avenir et celui de ses enfants. Avec son don inné de se faire des ennemis à chaque jour, son cercle d'amis se rétrécit comme une peau de chagrin. Il ne laissera donc pas au peuple le loisir de choisir le prochain locataire du palais d'Elmouradia et prendre le risque que celui-ci le destitue ou le traîne, lui et sa famille, devant la justice. La détresse de Gaïd Salah est bien réelle. Seul son ami Abdelmadji Tebbou ne pourrait lui assurer ses arrières et l'aider à quitter la scène en douceur, ni vue, ni connue. En vrai, Abdelmadji Tebbou n'est un Benflis déguisé. Il n'a pas cessé, lui aussi, de lorgner ces dernières années du côté de la présidence de la République. Il tient à être le prochain président pour prendre sa revanche sur ses détracteurs. Doit-on rappeler que son fils, Khaled Tebbou, est impliqué dans la plus grosse affaire de trafic de drogue dans l'Algérie indépendante ? Il clame sur toutes les tribunes que c'est une cabale montée contre lui et son enfant, par le régime de Bouteflika qu'il avait pourtant servi comme un nervi. Avec la prise du pouvoir par Gaïd Salah, toutes les accusations sur son fils sont tombées comme par magie, et Khaled Tebbou n'est aujourd'hui libre comme un oiseau. Entre Tebbou et Gaïd, une longue histoire d'amour. Elle culminera le jour où Tebbou ne prêtera serment sur le Livre Saint de l'Islam et jurera de servir le pays et rien d'autre. Ce jour-là, beaucoup d'entre nous réaliseront que nous nous sommes fait encore avoir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501